Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsque Kevin et Scott ont découvert que la maison de leur grand-mère valait une petite fortune, ils ont conçu un plan pour lui voler sa propriété. Cependant, ils ignoraient que grand-mère était plus astucieuse qu'eux. Le camion de Kevin a glissé jusqu'à s'arrêter devant la maison de grand-mère Rachel, secouant son frère Scott sur le siège passager si violemment qu'il a dû se cramponner contre le tableau de bord. « Tu dois arrêter de conduire comme un maniaque », a dit Scott en ouvrant la porte. « Pourquoi es-tu toujours si pressé lors de nos visites hebdomadaires chez mamie ? » « Parce que nous avons des choses à faire. Nous marchons maintenant sur le fil du rasoir avec toutes ses dettes. Je ne serais pas surpris si demain les investisseurs réclamaient leur argent », a rétorqué Kevin. « Ah ! » s'est exclamé Scott en atteignant le lit du camion pour attraper un sac d'épicerie. « C'est assez difficile de vendre un service aux gens quand cela coûte plus cher qu'ils ne peuvent se le permettre, Kev. Je t'avais dit que c'était une erreur d'acheter autant de cette peinture de toit caoutchouté de luxe. Et je t'ai dit que c'est une question de qualité. » Kevin a également attrapé un sac d'épicerie dans le lit du camion. « Maintenant, dépêchons-nous pour pouvoir retourner à la recherche de plus d'affaires. » Kevin a marché jusqu'à la porte d'entrée de grand-mère. Il allait frapper à la lourde porte en bois quand elle s'est ouverte violemment pour révéler grand-mère en train de se disputer avec un étranger. « Maintenant, emporte tes jolis mots et tes papiers importants et va-t'en avec eux, mon garçon, » a dit grand-mère. « Vous devriez prendre le temps de considérer l'offre, madame, » a répondu l'étrange jeune homme en costume. « Merci, mais non merci. » Grand-mère a alors remarqué Kevin sur son seuil et a souri. « Kevin, ne serais-tu pas un amour et montrer à ce jeune homme insistant la sortie de ma propriété ? » « Bien sûr, grand-mère. » Kevin a posé son sac d'épicerie et a retroussé ses manches. « Allez-vous partir de manière facile, monsieur ? » « Ou de manière difficile ? » L'homme en costume a regardé Kevin et a soupiré. « Ce ne sera pas nécessaire, monsieur. » « Je vais juste vous laisser ma carte. » « D'accord, madame Campbell ? » Grand-mère a soufflé et a regardé ailleurs de manière significative. L'homme a posé sa carte sur la table du hall et a filé rapidement le long du chemin vers le portail. C'était à propos de quoi, grand-mère ? Kevin a demandé en regardant l'homme s'éloigner. « Des promoteurs veulent acheter ma maison. » Grand-mère a secoué la tête et a fait signe à Kevin d'entrer. Kevin a ri et a regardé en arrière vers Scott, qui venait de les rejoindre. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un s'intéresserait à cette vieille maison, grand-mère. » « Combien ont-ils même offert pour cela ? » « Environ 350 000 dollars, » a répondu grand-mère. « Cela ne peut pas être juste. » Kevin a observé les planchers voûtés, les poutres en bois grossière et le papier peint décoloré en suivant grand-mère vers la cuisine. « Sans offense, grand-mère, mais cette maison ne vaut pas autant. » Grand-mère s'est retournée et a levé les sourcils vers Kevin. « Tu vas devoir avaler tes mots, mon fils. » « Voyez, ce que ces promoteurs apprécient à propos de cet endroit, c'est le terrain. » « Ils veulent construire un lotissement exclusif ici et sont prêts à offrir beaucoup d'argent pour mon petit lopin de terre. » « Cela semble être une bonne affaire, grand-mère, » a dit Kevin, posant son sac d'épicerie sur le comptoir de la cuisine. « Oui, » a ajouté Scott. « Pourquoi ne voulez-vous pas leur vendre ? » Grand-mère a soufflé et a secoué la tête. « Cette maison vaut bien plus que cette somme dérisoire. Venez avec moi et je vous montrerai. » Kevin et Scott se sont précipités après grand-mère. La maison était ancienne et avait été dans la famille depuis longtemps. En regardant Scott, Kevin savait qu'ils pensaient tous les deux la même chose. Grand-mère était sur le point de révéler un trésor familial. « Vous voyez cela ? » Grand-mère a posé sa paume contre la cheminée en pierre. « Votre arrière-arrière-grand-père a construit cette cheminée avec ses propres mains. » Elle s'est dirigée vers le couloir. « Votre arrière-grand-mère a accouché dans cette chambre. » Et ce morceau enlevé de la poutre là-bas, c'était quand la grande-tante Suzy a repoussé un cambrioleur. Kevin a terminé avec un soupir. « Nous avons déjà entendu toutes ces histoires, grand-mère. Et vous les entendrez encore, j'en suis sûre. Un jour, j'espère que vous les raconterez à vos enfants, car c'est ce qui rend cette maison si précieuse, les garçons. Ce n'est pas le terrain ou le bâtiment. C'est l'amour avec lequel elle a été construite. Et les souvenirs qui y vivent. Grand-mère a souri et a suivi du doigt une entaille profonde dans une poutre près de la porte. Notre famille vit dans cette maison à cause des souvenirs qu'ils y ont créés et des petites imperfections qui nous aident à nous souvenir de leurs histoires. On ne peut pas mettre un prix sur cela. « Vous devriez être pragmatique à ce sujet, grand-mère », a dit Scott. « Je sais que cet endroit a une valeur sentimentale, mais il coûte aussi cher en entretien, et ces gens sont prêts. N'ose pas suggérer que je vende ? » Grand-mère a pointé Scott du doigt. « J'ai l'intention de vivre le reste de mes jours ici, Scott. Et c'est tout. Si l'histoire de notre maison ancestrale signifie si peu pour vous deux, alors vous pourrez la vendre après mon départ de ce monde. » Kevin et Scott ont essayé de convaincre grand-mère de changer d'avis. Mais elle était aussi têtue que sentimentale et n'a pas cédé d'un pouce. « Je suis sûre que vous avez de bonnes intentions, les garçons. Mais je ne veux plus entendre un mot de cela, vous m'entendez ? » Grand-mère est allée s'asseoir dans son fauteuil à bascule près de la cheminée. « Je ne changerai jamais d'avis à ce sujet. Comme vous voulez, grand-mère, Scott a passé ses doigts dans ses cheveux. Mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus ouverte à ce sujet. Cela n'arrivera pas. Grand-mère a soulevé un projet de tricot inachevé sur ses genoux et a commencé à travailler dessus. Maintenant, merci beaucoup pour les courses, les garçons. Je les apprécie grandement, mais ce sujet m'irrite. Je n'arrive pas à croire que grand-mère soit si insensée à ce sujet, a dit Scott alors qu'il et Kevin retournaient à la voiture. C'est plus que de l'insensibilité, Scotty. Kevin a jeté un dernier regard à la maison. Tu te rends compte que l'argent est la solution à tous nos problèmes, n'est-ce pas ? Cela couvrirait toutes nos dettes et nous permettrait d'investir dans de nouveaux projets, comme cette entreprise d'aménagement paysager dont tu me parlais. Exactement. Mais à moins que grand-mère ne passe bientôt, nous ne verrons pas un sou de cet argent. Les deux hommes sont montés dans la voiture. Pendant que Kevin essayait de la démarrer, ils ont continué leur conversation. « Je ne pense pas que nous puissions compter sur l'héritage de la maison de si tôt, Kev. Que suggères-tu que nous fassions ? » J'y ai réfléchi. Kevin a souri, alors que sa voiture démarrait avec un rugissement tonitruant. « Nous allons devoir prendre les choses en main, Scott. Mais j'ai un plan, et cela n'implique de blesser personne. » Une semaine plus tard, Scott et Kevin ont rendu visite à grand-mère pour un déjeuner familial. Ils se sont assis pour un délicieux repas de rôti de bœuf et de pommes de terre, avec la promesse d'une tarte aux pommes pour le dessert. « C'est délicieux, comme toujours ! » s'est exclamé Kevin. « Tu es d'accord, Scott ? » « Euh, oui ! » a marmonné Scott. Kevin a regardé de l'autre côté de la table vers son frère. Il avait à peine touché son rôti de bœuf et avait une expression étrange sur le visage. « Y a-t-il un problème ? » Grand-mère s'est levée et a contourné la table, posant sa main contre le front de Scott. « Tu n'es pas chaud, mais tu n'as pas l'air bien. Je ne me sens pas bien non plus. » Scott s'est levée de sa chaise. « Je pense que je devrais aller m'allonger un moment. » Mais avant que Scott ne fasse deux pas, ses yeux se sont révulsés et il s'est effondré au sol. « Par ici, s'il vous plaît, dépêchez-vous ! » Kevin avait attendu dehors l'arrivée de l'ambulance et courait maintenant à l'intérieur pour leur montrer où son frère gisait sur le sol. « A-t-il repris conscience à un moment donné ? » a demandé le premier ambulancier. « Non, » a dit grand-mère, la voix tremblante. « Il est juste resté là, immobile tout ce temps. Oh, s'il vous plaît, aidez-le ! » Les ambulanciers ont demandé à Kevin et à grand-mère de reculer pendant qu'ils travaillaient. Il était difficile de voir précisément ce qu'il faisait à son frère. Mais Kevin leur faisait confiance. Il a mis son bras autour de grand-mère et a essayé de la rassurer que tout irait bien. « L'état de votre frère est stable pour le moment, » ont finalement dit les ambulanciers. « Mais nous allons devoir le transporter à l'hôpital. » « Alors allez-y, » les appréciez grand-mère. « Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour mon petit-fils. » Kevin est resté aux côtés de Scott alors que les ambulanciers le transféraient sur un brancard et l'emmenaient dehors vers l'ambulance. Kevin est monté à l'arrière avec Scott et l'ambulancier. Scott a levé la tête alors que la porte se fermait brusquement. « La voie est libre ? » Tout a fonctionné parfaitement. Kevin a glissé un billet de 100 dollars à l'ambulancier et lui a tapoté l'épaule. « C'est un pourboire pour une excellente performance. » « Merci, monsieur. » L'ambulancier a souri. « C'était un plaisir de faire affaire avec vous. » « Maintenant, tu vas devoir rester à l'hôpital un moment, Scotty. » Kevin a dit à son frère. « J'ai tout arrangé avec le docteur pour que nous puissions obtenir les lettres appropriées de sa part. » Scott a souri à Kevin et s'est détendu sur le brancard. « On dirait que tout se passe bien, frère. » « Je dois admettre que j'avais des doutes sur ce plan. » « Mais ça a l'air bon jusqu'à présent. » « Tu n'aurais pas dû douter de moi, » Kevin a répondu. Il a regardé par la fenêtre arrière alors que l'ambulance s'éloignait et a vu grand-mère les regarder depuis la porte d'entrée. Quelques heures plus tard, Kevin est retourné chez grand-mère. Il est entré et l'a trouvé assise dans son fauteuil à bascule, fixant une photo de famille. Elle a levé les yeux quand Kevin s'est assis sur le canapé en face d'elle. « Nous devons parler, grand-mère. » « La situation de Scott est mauvaise. » Kevin a sorti une page pliée de sa poche et l'a passée à grand-mère. « Voici le diagnostic du docteur. » « Comme vous pouvez le voir, il a conseillé un plan de traitement. » « Mais cela sera très coûteux. » Kevin a baissé la tête. « Je ne sais pas quoi faire, grand-mère. » Kevin a regardé à travers Cécile alors que grand-mère lisait le diagnostic, ses mains tremblant alors qu'elle parcourait la page. Il savait qu'elle avait atteint la pire partie quand elle a porté sa main à sa bouche. C'est une terrible nouvelle. Grand-mère a posé la page sur ses genoux et a regardé Kevin d'un air grave. « Et je suis désolée d'ajouter à votre stress en un moment comme celui-ci, mais j'ai une confession à faire. » Kevin s'est penché en avant sur le canapé. « Une confession ? » « Qu'est-ce qui se passe, grand-mère ? » « Je suis aussi malade, Kevin. » Grand-mère a tourné son regard vers la cheminée. Les médecins m'ont conseillé de subir une chirurgie avant que cela ne devienne trop grave. Ils ont dit que c'était le seul moyen d'améliorer ma qualité de vie, mais cela me coûterait tout ce que je possède. Kevin n'en croyait pas ses oreilles. Il a mis son visage dans ses mains. Il lui semblait maintenant qu'il avait tenté le sort en concevant son plan pour feindre la maladie de Scott, car c'était juste une coïncidence trop grande que grand-mère soit également malade. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, grand-mère. » Il a levé les yeux pour croiser son regard. Grand-mère a fait un geste de la main pour le rejeter. « Non, non. Nous devons nous concentrer sur Scott. » « Je n'allais de toute façon pas subir la chirurgie, car je veux m'assurer que toi et ton frère ayez un héritage de ma part après tout. » « Nous trois, nous n'avons que les uns les autres. » Kevin a pris une profonde inspiration. Il se sentait acculé par son propre mensonge. Il pourrait dire la vérité à grand-mère maintenant et l'aider à obtenir la chirurgie dont elle avait besoin. Mais alors, il devrait abandonner son plan. « Ta santé est importante pour moi, grand-mère. » Kevin a parlé lentement. Encore incertain de quoi faire. « Je ne veux pas te voir souffrir, mais... » Mais elle était âgée. Kevin a serré les dents et a entrelacé ses doigts. Elle avait vécu une longue et bonne vie et tout le monde devait partir un jour. « Mais si c'est ce que tu veux, alors j'honorerai tes souhaits, grand-mère. » « Maintenant, comment pouvons-nous obtenir l'argent pour le traitement de Scott ? » « Demain, je contacterai ses promoteurs et leur ferai savoir que j'ai décidé de leur vendre la maison. » « Des larmes ont coulé sur les joues de grand-mère alors qu'elle regardait la cheminée. » « Je ne veux pas laisser partir cet endroit. » « Mais c'est le seul moyen. » Le cœur de Kevin s'est serré en regardant grand-mère se lever de son fauteuil à bascule pour passer ses mains sur les pierres ébréchées et glisser ses doigts dans les encoches des vieilles poutres. Peut-être ne devrait-il pas faire cela. Il n'avait même pas besoin de révéler son mensonge. Il pourrait juste demander au docteur d'écrire une autre lettre indiquant que Scott avait miraculeusement guéri. Mais alors il se souvenait combien ce docteur Véreux lui avait facturé pour la première lettre. L'argent qu'il devait encore à tous les autres participants à son stratagème et toutes les dettes d'entreprises qu'il avait accumulées au cours de l'année passée. Les 350 000 dollars que les promoteurs étaient prêts à payer pour cette vieille maison effaceraient toutes ses dettes et sécuriseraient son avenir. Après tout, déménager dans une maison de retraite n'était pas la pire option pour grand-mère. Ça ira grand-mère. Kevin s'est levé pour l'étreindre. Je sais que cet endroit signifie beaucoup pour toi mais tout se passera pour le mieux. Tu verras. Deux semaines plus tard, Kevin est retourné chez grand-mère armé d'une détermination sombre. Sa conscience l'avait rongé ces derniers jours mais il devait suivre son plan. Kevin a marché jusqu'à la porte d'entrée de grand-mère et est entré. Grand-mère, il a appelé en marchant dans le couloir. J'ai des nouvelles. Grand-mère est apparue à l'entrée du salon. Est-ce Scott ? Kevin a secoué la tête. Aucun changement là, pas encore. Je suis ici parce que j'ai trouvé une excellente maison de retraite pour toi. Ils ont des infirmières sur place et j'ai tout arrangé pour toi. Ils t'attendent et nous devons partir tout de suite. Oh ! Grand-mère a baissé les épaules et a baissé la tête. Alors tout est réglé ? Je suppose qu'il est temps pour moi de partir. Oui, grand-mère. Kevin a posé sa main sur son épaule. Je sais que c'est un moment triste pour toi. Mais cette maison de retraite fournira tous les soins dont tu as besoin. D'accord, Kevin. Si toi et Scott pensaient que c'est pour le mieux, alors je suivrai votre plan. Grand-mère s'est dirigée vers sa chambre. Mon avocat prépare les documents pour la maison, selon tes suggestions, donc la propriété de la maison sera transférée à moi et à Scott. Kevin a souri en mettant une main sous le coude de grand-mère. Grand-mère a hoché la tête. J'y ai réfléchi et tu as raison. C'est mieux si vous, les garçons, gérez la vente aux promoteurs. C'est vraiment pour le mieux. Grand-mère, cette période a été très émotionnelle pour toi et je veux t'épargner le stress de devoir gérer des documents et autres. Grand-mère a hoché la tête, son expression grave. Je suppose que je vais juste emballer le nécessaire pour l'instant. Ne vas-tu pas chercher les valises et le vieux coffre de grand-père dans la cave ? Bien sûr, grand-mère, et ne t'en fais pas pour quoi que ce soit. Je m'assurerai que tout tes biens précieux soient emballés et stockés en toute sécurité. Une fois que nous serons partis d'ici, tu me feras savoir s'il y a quelque chose en particulier dont tu as besoin. Grand-mère a hoché la tête, les larmes aux yeux, alors qu'elle commençait à retirer ses vêtements du placard. Kevin a conduit grand-mère à sa nouvelle maison. C'était le moins qu'il puisse faire, compte tenu de la richesse que grand-mère allait lui apporter. Il a attendu de recevoir des nouvelles de l'avocat de grand-mère concernant les documents, mais sa patience s'est rapidement épuisée. « L'endroit nous appartient de toute façon », il a expliqué à Scott lorsqu'il a rendu visite à son frère à l'hôpital. « Nous pourrions aussi bien avancer avec notre plan ». Scott était niché dans un réseau de tubes et de fils, reliés à des machines qui bippaient. Le docteur avait assuré à Kevin que cela donnerait une apparence dramatiquement malade à tout profane qui rendrait visite à Scott pendant qu'il était à l'hôpital. « Tu dis que je peux sortir d'ici ? » Scott s'est assis dans son lit d'hôpital sans attendre. « Frère, nous avons beaucoup de travail à faire et tout est déjà en place. » Enfin, Scott a jeté ses couvertures de lit, a tiré son faux quatre, a arraché les autres filles ses tubes connectés à son corps et les a jetés de côté. « Allons chercher notre argent ! » Un bulldozer, un camion Ben et une excavatrice encombraient la route devant la maison de grand-mère. Kevin et Scott se sont souris l'un à l'autre alors qu'ils passaient en voiture et trouvaient une place pour se garer un peu plus loin dans la rue. Tout se mettait en place. « Tu penses qu'on devrait leur demander de sauver certaines des poutres et des pierres de la cheminée ? » « Tu sais, comme souvenir pour grand-mère ? » Scott a demandé alors qu'il retournait vers la maison. « Tu plaisantes ? » « Ne sais-tu pas que nous pouvons même gagner plus d'argent avec cette affaire en vendant ce matériel ? » « Les gens paient pour le bois récupéré et les décombres de construction. » Kevin a devancé son frère pour saluer les ouvriers de construction qui s'agitaient sur le trottoir. « Bonjour les gars ! Content de voir que vous avez tous répondu rapidement à mon appel. Quand allez-vous commencer la démolition ? » « Dès que l'endroit sera inoccupé. » Un homme portant un gilet réfléchissant avec le mot « chef de chantier » sur la poitrine s'est avancé pour rencontrer Kevin. « Vous avez dit que la maison serait vide ? » « Elle est vide ! » a répondu Kevin. « Alors qui est-ce ? » Le chef de chantier a pointé du doigt la maison. Kevin a regardé l'homme en train de couper l'herbe négligée devant la vieille maison de grand-mère. Kevin a maintenant remarqué trois enfants en jouant à la base des vieux arbres, ombrageant le porche. « Je ne sais pas qui sont ces gens, » a dit Kevin, « mais je vais m'en débarrasser tout de suite. » Kevin a traversé vers l'homme qui coupait l'herbe. Une fois qu'il a éteint la tondeuse, Kevin a exigé de savoir ce qu'il faisait là. « Nous vivons ici, » l'homme a répondu avec un grand sourire. « La gentille vieille dame qui possédait cette maison nous l'a vendue pour un prix symbolique et une promesse que nous chéririons l'endroit. Êtes-vous des amis à elle ? Nous sommes ses petits-fils, et cet endroit nous appartient. » Kevin a pointé l'homme du doigt. « Vous êtes en train de squatter et d'occuper illégalement notre maison. » « Alors, je comprends maintenant. » « Madame Rachel a dit que vous, les garçons, pourriez revenir ici et être confus au sujet de ces arrangements. » Elle a laissé une lettre expliquant tout. L'homme s'est tourné vers la maison. « Attendez ici pendant que je vais la chercher. » Kevin a frotté les sillons sur son front en attendant que l'homme revienne. Scott continuait à poser des questions, mais il l'ignorait. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Quand l'homme est revenu, Kevin a arraché l'enveloppe qu'il tenait et a sorti la lettre à l'intérieur si rapidement qu'un coin de la page s'est déchiré. Scott s'est pressé contre son côté pour lire par-dessus son épaule. « Chers Scott et Kevin, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai eu peur quand Scott s'est effondré dans ma maison. J'ai craint pour sa vie et ne pouvait rester les bras croisés après qu'il a été précipité à l'hôpital. Alors je vous ai suivi. Je n'aurais jamais pu imaginer la tromperie que j'allais découvrir ce jour-là. J'étais dans le couloir à l'extérieur de la chambre de Scott quand vous deux célébriez le succès de votre plan. Vous, les garçons, m'avez brisé le cœur ce jour-là et m'avez forcé à faire un choix douloureux. Voyez, une partie de moi ne pouvait pas croire que vous iriez jusqu'au bout de cette supercherie, donc j'ai conçu un plan à moi. Mon objectif était de tester vos convictions et d'exposer la vraie nature de vos cœurs. Je voulais voir jusqu'où vous étiez prêts à aller dans la poursuite de votre cupidité et de vos désirs mondains. Ainsi, j'ai dit à Kevin que j'étais malade. Je vous connais, les garçons, trop bien pour penser que Kevin admettrait son mensonge, mais je m'attendais à ce que cette nouvelle le fasse changer d'avis. Cependant, j'ai été déçue. J'ai réalisé alors qu'il n'y avait aucun espoir pour vous deux. Vous aviez tous les deux adhéré à votre mensonge et pris la cupidité comme votre maître. Alors, j'ai vendu ma maison à une jeune famille qui apprécie la véritable valeur de l'endroit. Ils ont même enregistré une vidéo de moi racontant les histoires de chaque égratignure et imperfection afin de les préserver pour leurs enfants. Pouvez-vous imaginer cela ? Des étrangers apprécient plus notre histoire familiale que vous deux. Maintenant, je vous remercie d'avoir arrangé une si belle maison de retraite pour moi, mais je n'ai vraiment pas besoin de soins supplémentaires, donc j'ai fait mes propres arrangements. Je ne divulguerai pas ces informations ici, cependant, car je ne veux plus jamais poser les yeux sur vous deux, traîtres. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.